Pour ce match Monaco-Donetsk, bien sûr l'équipe soviétique ne possédait qu'un tout petit but d'avance mais vous le savez les joueurs de Gérard Banide ne sont jamais très à l'aise à domicile et ce n'est donc qu'une demi-surprise de voir les Ukrainiens en très bonne position dès la première minute avec leur numéro 7 pour Rokoski. Monaco à l'attaque avec son arrière droit Alfred Vitalis qui bénéficie d'une touche. Mais oui monsieur Simonov, le ballon est bel et bien sorti, c'est Jean-Petit sur la gauche de votre écran qui remet pour Christian d'Alger, toujours excellent dribbler et qui oblige le gardien de vue d'Ektiaret à un arrêt bien délicat. Attention tout de même à ces attaques soviétiques avec le numéro 9 Starukin pour Federenko. Il manque quelques centimètres à Solovski pour reprendre ce ballon de la tête et finalement Christophe du bout du pied a pu relancer pour Alain Moisan qui passe à Christian d'Alger. Vous le voyez toutes les actions monégasques sont sur le côté droit. Ici Petit qui rate d'un rien sa reprise, il s'en est fallu de quelques centimètres. Enfin lorsque je parle de centimètres je suis sans doute un peu sévère pour l'équipe soviétique. Vous voyez au ralenti et sur ce plan arrêté il y a tout de même un bon mètre. Nous allons retrouver le capitaine monégasque 12 minutes plus tard à la 27ème minute. Toujours sur la droite Alain Moisan pour Christian d'Alger et cette fois vraiment on peut parler de quelques centimètres. Vraiment pas de réussite côté monégasque. Vous le voyez sur ce ralenti le ballon était bel et bien hors de portée du gardien d'Ektiaret. Nous passons directement à la 40ème minute de la partie avec un coup franc très bien placé pour Monaco. Coup franc qui va être tiré par Albert Aymond. Ici aux côtés d'Alger, voilà, Deschiaref encore mort. Vous avez tout vu, les deux actions de Jean Petit et ce tir d'Albert Aymond. Trois actions valables en tout et pour tout dans cette première mi-temps. Une mi-temps au cours de laquelle on aura apprécié tout particulièrement les dribbles de Christian d'Alger. Serré pourtant de très près, de trop près même parfois par les défenseurs. Et puis une révélation, Didier Christophe. Didier Christophe qui nous explique la première mi-temps très moyenne de la SM. On avait le match en main et on avait le support de prendre un but. Il nous aurait fallu vraiment qu'on se livre carrément. Et là on était encore à la merci d'un deuxième but. Alors je pense qu'on a joué prudemment mais tout en essayant d'user physiquement l'adversaire. Il faut croire que la méthode a du bon puisque 4 minutes seulement après la reprise, Monaco va ouvrir la marque sur cette action. Centre de Moisan, tête de Delio Onis. Voilà, un 1-0 pour Monaco. Au départ une très bonne feinte d'Alain-Moisan qui feinte le centre et qui prend tout son temps pour trouver son avançant. Delio Onis qui saute bien plus haut que Barnaski. Le poteau, puis l'épilé. Monaco est donc qualifié à cet instant de la partie. 2-2 au total dès le deux matchs mais vous le savez, Monaco a réussi un but à l'extérieur. Alors que les soviétiques ont pris un coup au moral. Regardez, Barnaski qui renvoie ce ballon en corner alors que cela ne s'imposait vraiment pas. 4 minutes plus tard, Onis subtilise le ballon à Federenko. Jean Petit pour Christian d'Alger qui du gauche ajoute un deuxième but pour l'ASM. 2 buts à 0. Très bien joué de la part d'Onis. Les mauvaises langues disent que l'avant-centre se contente d'attendre les ballons sur un terrain. Il n'en est rien comme vous avez pu le constater. Et là, vu des tribunes, on a l'impression que Christian d'Alger est beaucoup trop déporté. Et non, un coup de rein. Et voilà Dektiarev trompé pour la deuxième fois de la partie. 2 buts à 0 pour Monaco après 53 minutes de jeu. Maintenant, Monaco fait le forcing avec Alfred Vitalis puis Christian d'Alger qui du plat du pied a cherché le coin des buts de Dektiarev. Toujours Alfred Vitalis, décidément très offensif en deuxième période, qui passe à Milia. Là, le Camerounais aurait pu tirer du gauche. Maintenant, c'est trop tard. Simonov a pu renvoyer et Vitalis envoie le ballon dans les populaires. Delionis, fin, talonnade pour Jean-Petit. Delionis, que nous nous retrouvons un dixième trop tard. Après une heure du jeu, les frères Malic, Léonide et Vladimir, rentrent à la place de Savonov et Sokolovski. Et maintenant, les soviétiques se montrent dangereux avec Varnaski. Et là, on se demande vraiment pourquoi Monaco laisse l'initiative du jeu. Vous n'avez pas l'impression que les soviétiques étaient bons à prendre après le 2-0 ? Après le 2-0, c'est sûr que c'était bon à prendre. Mais enfin, nous, vous savez, je crois qu'à 2-0, on s'est dit, c'est peut-être dans la poche, tout ça. On a peut-être inconsciemment voulu commencer à jouer la monte, à donner des balles en retrait. Et à partir du moment où on a changé notre façon de jouer, c'était plus valable et on a beaucoup souffert. Et oui, un dernier quart d'heure vraiment très difficile pour Jean-Luc Ettori qui détourne ici le ballon sur la transversale alors que Nino, devance Fedorenko et Christophe, va pouvoir dégager. Mais pas pour longtemps, ce ballon sera toujours soviétique. Avec Malic, puis Ettori qui sort cette fois devant l'avant-centre Starhoutin, l'avant-centre Starhoutin que nous retrouvons sur cette action. Mais décidément, Jean-Luc Ettori a réalisé un sans-faut et un dernier quart d'heure de tout premier round. Bon, ce soir, c'est bien passé. Disons que j'ai toujours eu le bon placement. Ça m'a permis de prendre les ballons. Enfin, il y a des matchs où je ne suis pas là, il y a des matchs où je suis là. Enfin, ça compense. Toujours aussi modeste, le gardien de but Monégasque. Car il faut bien dire qu'il est toujours là avec Monaco. Il sera d'ailleurs encore bien placé sur ce centre de Malic. et cette reprise du 14, Vladimir Malic. Et finalement, un cafouillage. Monaco dégage. Alors que l'on revoit le numéro 13, Léolide Malic et la reprise du 14, Vladimir Malic. L'arbitre ouest-allemand, M. Redelf, sifflera la fin du match trois minutes plus tard. Il était temps. Monaco 2, Donetsk 0.